Je me présente, Jean-Michel Courreau, habitant Palaiso depuis une douzaine d'années. J'ai construit cette maison il y a 6-7 ans, j'ai commencé. Et depuis 5 ans, on n'habite que dans cette maison écologique. Fin 2019, la LEC organise un concours que je remporte sur la maison écologique. La maison est orientée sud pour permettre un apport calorifique grâce au soleil. L'eau chaude nécessaire à la consommation de la maison est produite via des panneaux solaires thermiques qui réchauffent un ballon. Cette maison est isolée avec de la laine de bois, 20 cm dans les murs, 30 cm en toiture. Les fenêtres sont du double vitrage sur la partie sud pour apporter de l'énergie durant l'hiver, mais toutes les autres sont en triple vitrage. La ventilation est assurée par une VMC double flux qui renouvelle l'air en continu et permet de récupérer les calories qui sont dans la maison. Grâce à l'isolation, le besoin énergétique pour le chauffage est infime. Le poêle à bois assure le chauffage durant l'hiver et ne consomme que deux stères de bois. Une question qui revient souvent est l'entretien d'une maison à haussature en bois. Là, comme vous le voyez, c'est du mélèze. Il va se dorer, mais sa durée de vie va être de au moins 50 ans, sans entretien aucun. Une maison écologique et économe préserve l'environnement, préserve aussi notre santé. D'un point de vue financier, l'entretien de cette maison est quasi infime. La rénovation à Palaiso est très importante. On peut imaginer de rénover des maisons avec une isolation par l'extérieur en fibre de bois, de changer les fenêtres, de mettre une VMC et vous aurez quasiment le même confort que celle-ci. Si vous vous intéressez à des maisons écologiques et économes, je vous conseille d'aller voir la LEC qui vous donnera plus d'informations et surtout d'utiliser des matériaux biosourcés qui sont bien meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada